Sous-titrage ST' 501 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 ERN Sous-titrage ST' 501 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 Le Président, Monsieur le témoin, veut patienter l'accusation à la parole. L'avocat témoigne, il le dépose sur le fait et ce n'est pas autorisé. Est-ce que vous pouvez nous donner des références des noms que vous proposez de la juge Fens ? La défense, je ne le dépose pas. Je suis content de lire ce qu'il y a au dossier. J'ai les références de ce que Kadev a encore en vie. Il s'agit de l'entretien du témoin de TCW 1070 devant le CDKM. Je n'ai que le RN en anglais à ce stade, M. le Président, c'est 01354173. Question, quel est le nom de l'enfant ? Réponse, Kadev. Kadev, est-elle toujours en vie ? Réponse, oui. Où ? En plus de cela, nous avons demandé de voir déclarer recevable un entretien qu'elle a accordé à un journal Khmer, Rosmey Kampuchea. Je le dis de mémoire, cette demande a été rejetée et cet entretien a été donné récemment, ce qui est un signe qu'elle a encore en vie. Voulez-vous que je continue ? Donc, M. le témoin, est-ce que vous confondez Si et Kadev, qui est toujours en vie ? Réponse, je n'en sais rien. J'entendais uniquement le nom de Kadev, mais Kadev a disparu. Je ne sais pas si elle est toujours en vie aujourd'hui. Mais si, elle est une toute autre personne. C'est la belle-fille de Rosneem, mais Kadev vivait avec ses parents à Toul Samrao. Mais par la suite, on s'est perdus de vue et je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas s'il est toujours en vie ou non. Mais il est clair que Si et Kadev sont deux personnes différentes, même si elles vivaient à Toul Samrao. Mais je ne sais pas ce qui leur est arrivé par la suite. Le Président. Vous pouvez prononcer correctement. Est-ce Kadev ou Kadev ? Parce que si vous ne le prononcez pas correctement, c'est un peu grossier. C'est un peu brut. Quel est le nom exact, d'après vos souvenirs ? À l'époque, on parlait de Tadeo. Même sa mère l'appelait Tadeo. Car Taye Karo, la mère de Tadeo, l'appelait Tadeo. Peut-être que c'est son alias. Je ne connais pas son nom d'origine. Le Président, merci. L'accusation à la parole. Je ne comprends pas la réponse du tout moins sur l'après-de-la confusion. Monsieur le témoin, ce qui m'intéresse le plus, c'est Cécile, qui était mariée à Chille. Vous avez dit dans votre entretien avec le CDCAM qu'elle s'est mariée en 1976 et vous avez dit qu'il pleuvait. Avez-vous observé ces faits ? Étiez-vous présents ? Ou avez-vous appris qu'il pleuvait ? Comme je l'ai dit, concernant le mariage, je ne suis arrivée que dix jours après le mariage. À l'époque, ils ont construit des abris pour les couples. Cet abri n'était pas encore démonté, mais je n'ai pas assisté personnellement au mariage. J'ai uniquement entendu son nom, mais je ne l'ai pas vu personnellement. Pour des raisons qui dépassent votre entendement, il est opportun d'établir le moment où Chille ou Chinang, et si ils se sont mariés. Je vais faire référence, M. le Président, à un document, E3-10665, qui est une transcription d'un entretien de Robert Lemkin avec le témoin Tautoun. Eurène en anglais, 011-51760. Eurène en Khmer, 011-6-8-447. Taut, qui est le fils adoptif d'Orunim, a dit que le mariage a eu lieu en août 1975. Serait-ce le cas, M. le témoin? . Je ne suis pas sûr de la date du mariage. J'ai dit que je ne suis arrivée qu'après le mariage. Je ne peux vous dire que ce que je sais. À mon arrivée, j'ai entendu des gens parler des relations de parenté par alliance qui existait entre ces gens. Une question. Un autre témoin qui viendra déposer de TCW 1070 dans le cadre d'un entretien. Je vais vous donner le règne, M. le Président, a indiqué que le mariage entre Tchil et C a eu lieu à Roca-Knor. Vous en souvenez-vous ? Monsieur le Temps, l'interruption du Président, maître, veuillez répéter les urnes de la côte du document. Je n'ai que l'heure en anglais à ce stade. C'est le document qui a été disponible en anglais hier. L'heure en anglais, 013-54-165. Le mariage a été célébré à Roca Knorr. Vous souvenez-vous de cela ? Réponse. Je ne sais pas où le mariage a été célébré, étant donné que je ne suis pas arrivée à temps. Toutefois, il y avait un grand abri construit pour le mariage, mais je ne sais pas quels étaient les couples qui étaient impliqués dans ce mariage. Et comme je l'ai dit, je suis resté pendant 10 jours. Le président, pouvez-vous dire à quel endroit vous avez vu cet abri construit pour le mariage ? Réponse. Je ne sais pas où se trouvait Toul Samran sur le plan géographique. Je ne sais pas s'il relevait d'une bonne crête ou comme Chiamir, car c'était un emploi adjacent à ces deux districts. Et c'était probablement une forêt. Je ne sais pas dans quel village ou commune ce lieu est situé. Le président, l'on peut dire que le mariage s'est tenu dans ce village, tandis que d'autres ont parlé d'un mariage qui s'est tenu dans la commune. C'est pour cela qu'il faut être précis dans vos informations. Il semble que le témoin a dit qu'il ne savait pas la défense. Je vais avancer. Monsieur, le témoin, vous n'étiez pas au mariage. Vous ne savez pas exactement où il a été célébré. Mais est-ce exact de dire que le beau-père de Si, Rounim, venait souvent dans la zone Est pour rendre visite à Sao Pim ? Je l'ai vu venir trois fois. Il est venu tout seul à l'unité des gardiens, au bureau des gardiens. Et c'est comme cela. C'est ainsi que j'ai pu le voir personnellement. Question, pouvez-vous dire à quel moment Rounim est venu rendre visite au beau-père de son fils, Sao Pim ? Sao Pim, chef de la zone Est, quand Rounim a-t-il exactement rencontré Sao Pim ? Réponse. Lorsqu'il est arrivé, je travaillais à l'extérieur. Je savais que le beau-père était venu rendre visite. Il a garé sa voiture. Il est entré dans la maison. Je me suis approchée de lui. Mais je ne sais pas de quoi ils ont discuté. Parce que je travaillais à l'extérieur. Etant donné que je travaillais à l'extérieur. J'ai dit que je ne sais pas, car j'ai n'aurai la teneur de leur débat. Question, Rounim et Sao Pim ? Question, Rounim et Sao Pim ? By themselves, when they spoke to each other ? Etait-il seul quand ils s'entretenaient ? Réponse, je ne sais pas de quoi ils ont parlé, car j'étais à l'extérieur. Mais je peux dire qu'il est venu en voiture. J'ai su que c'était la voiture de la belle-famille de Sao Pim. Il a garé sa voiture à 50 mètres de là. Puis il est entré dans la maison de sa belle-famille. Et je ne sais pas de quoi ils ont parlé. C'est tout. Question, Rounim et Sao Pim se réunissaient-ils toujours dans la même maison ? Réponse, oui, ils se rencontraient dans la même maison. Question, pouvez-vous décrire précisément à quel endroit était la maison ? A quoi elle ressemblait ? Réponse, la maison était une maison Khmer traditionnelle. Le sol était en bois. Il y avait des tuiles sur le toit. C'était comme toujours une maison en bois sans béton. Question, la maison était-elle à Souong ou ailleurs ? Réponse, à Souong. Elle était au nord de la route nationale, à 200 ou 300 mètres de la route nationale. Je dirais qu'elle était à 300 mètres de la route nationale. Elle n'était pas au centre. Elle n'était pas au centre. La maison était située dans la partie nord-ouest du village et non pas au centre. Question. Je pense avoir posé la question, mais je veux m'assurer d'avoir bien compris. Roux-Nim était donc toujours seul. Il n'était jamais accompagné de ses commandants ou d'autres cadres de la zone nord-ouest lorsqu'il venait rendre visite à Sao Pim, n'est-ce pas ? Réponse. Quand je l'ai vu, il était seul. Parfois, il venait accompagné simplement d'un jeune garçon, sans gardien. Peut-être que ce jeune garçon était son petit-fils. Il est venu sur place pour une visite. Je ne peux dire que ce que j'ai vu à l'époque. Pour combien de temps Roux-Nim restait-il à Sao Pim ? Passait-il la journée sur place ou bien il passait-il plus qu'une journée ? Vous en souvenez-vous ? Réponse. Il ne restait sur place qu'une heure ou deux, tout au plus. Vu le mauvais état de la route, il devait rentrer chez lui. La visite ne durerait donc qu'une heure ou deux heures au maximum. Question. Un témoin qui va être entendu, c'est aussi quelqu'un que vous connaissez, je pense, assez bien. Je vais toutefois l'appeler de TCW 1070. Ce témoin, disais-je, confirme qu'effectivement, Ta-Nim venait souvent rendre une visite. Mais ce témoin-là dit aussi qu'à son tour, Sao Pim allait assez souvent rendre visite à Roux-Nim dans la zone nord-ouest à Batambang. Êtes-vous au courant ? Les références. E3-10716. 013-533-5-0. Voilà, j'étais dans E3-10717. E3-107-013-5-4165. Il dit que Sao Pim est souvent allé rendre visite à Roux-Nim à Batambang. Monsieur le témoin, en étiez-vous informé ? Saviez-vous que, quant à lui, Sao Pim se rendait fréquemment à Batambang pour y rencontrer Roux-Nim ? Réponse. Je ne l'ai jamais accompagné dans le nord-ouest à compter du moment où je suis devenu son garde. Après être devenu garde, je ne l'ai jamais accompagné dans la zone nord-ouest. Question. Je vais vous donner lecture des propos de cet autre témoin tel que recueilli par le CDK. E3-10717-013-5-4168. La question est la suivante. Ta Roux-Nim venait-il rendre plus souvent visite à Sao Pim qu'inversement ? Lorsque Sao Pim allait à Batambang, quelle cas de figure était le plus fréquent ? Et ensuite, il répond ceci, nous y allions plus souvent. Et un peu plus bas, tant Yei Karo que Ta Sao Pim y allait, et il répond par l'affirmative. Vous souvenez-vous si effectivement Sao Pim se rendait dans la zone nord-ouest plus fréquemment que Roux-Nim ne vienne en privé dans la zone est ? Réponse. À compter du moment où je suis devenu son garde, je ne l'ai jamais accompagné dans le nord-ouest. C'est peut-être quand ce ta est venu, je n'étais pas au bureau, peut-être j'étais à la rizière, peut-être qu'à ce moment-là il est venu en visite. Mais comme je l'ai dit, nous nous relayions entre garde, un garde accompagné le superviseur pendant une semaine, et ensuite il se faisait relayer par le suivant. Peut-être que cela ne s'est pas passé pendant mon tour de service, en tout cas, personnellement, je ne l'ai jamais accompagné dans le nord-ouest. Je ne peux pas dire davantage que le fait qu'il y allait souvent. En effet, le témoin 17 ans à la page terminant par 15 dit que c'était une ou deux fois par an. Et puisque je suis debout, je pense que la défense a fait référence aux notes de Lemkin, notes d'interviews, que Lemkin ou les notes disent qu'il s'agit de la date du mariage, je pense que l'avocat dit 75, mais en fait, le témoin interviewé par Lemkin, et ici à nouveau, c'est le document cité par la défense, au 3-10-665, page 011-56806. On lui pose une question. C'est-il marié en 1975 ? Et le témoin répond 75. Quel mois ? Le mois de mai ? Non, le mois de janvier 1976. Oui, mais j'ai lu ce que dit Todd. Il parle du mariage en 1975 ou 1975. L'accusation, la citation, la défense, je viens de le lire. 011-51760, c'est le rien anglais, et en Khmer, 011-68447, c'est le document E3-10-665. Il y a une autre question, monsieur le témoin, concernant les visites effectuées par Saupim et Ruhnim, leur visite mutuelle. Le témoin qui va venir déposer a déclaré au CDCAM que Saupim et Ruhnim, lorsqu'ils se rencontraient, plaisantaient lorsqu'ils se présentaient. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous souvenez ? Vous en souvenez-vous ? Au cours des rencontres entre Saupim et Ruhnim, je ne montais pas la garde. Je n'ai pas entendu ce qu'ils disaient. En réalité, je montais la garde à l'enceinte extérieure. J'étais loin d'eux. Question. Ce témoin qui va être entendu affirme ce qui suit. Saupim, à son tour, Ruhnim, appelait Saupim, en plaisantant. Ayoun, vietnamien. Avez-vous jamais été témoin de cela ? Réponse. Non. Je n'ai jamais entendu de tels mots. C'est un simple détail. Ce n'est pas extrêmement important. En revanche, ce qui compte, c'est ce qui suit. Et c'est justement pour cela que je me suis attardé pas mal de temps sur ces rencontres. La même personne qui a dit que le mariage avait eu lieu en août 75, Tuntot, le fils adopté de Ruhnim, dit dans E3-10665, page 011-51766 en anglais et en Khmer 011-68457, que lorsqu'ils se rencontraient et qu'ils discutaient, je cite, « ils préparaient des forces armées ». Et il ressort clairement du reste de son témoignage qu'en réalité, il fomentait une rébellion contre Pol Pot. Et je peux lire la suite du document. Avez-vous jamais entendu parler de cela plus tard ? Avez-vous jamais entendu dire que c'est de cela que parlaient effectivement Saopim et Ruhnim ? Réponse ? Je ne peux rien dire concernant ce que je n'ai pas entendu en rapport avec ces discussions. En réalité, des tracts ont été largués par avion. Une rumeur courait selon laquelle une rébellion écartait. À l'époque, j'étais effrayé. J'avais peur de me faire avaiter. J'avais peur de me faire avaiter. En rapport avec les informations sur ce qui s'était passé à l'intérieur du parti, je n'en sais rien. Donc, je n'en sais rien. Le Président, suspension de l'audience, reprise à 15 heures. Monsieur l'audience, je vais accompagner le témoin dans la scène d'attente et le ramener dans le prétoire, accompagné de son avocat de permanence, pour 15 heures, suspension de l'audience. ... ... ... ... ... ... ...